Chers amis, le visiteur qui rentre dans l'église de San Valentino de Castellarano en Italie centrale, il remarque la tombe d'un adolescent mort à 14 ans sur laquelle il peut lire l'inscription, dont voici la traduction en français, « J'appartiens à Jésus ». C'est une phrase que Rolando Rivi répétait à temps et à contre-temps. Cette appartenance inconditionnelle à Jésus-Christ, confirmée par la mort sanglante, constitue une réponse forte aux tyrannies du XXe siècle qui prétendait que l'homme appartient à la race ou à l'État. C'est aussi une réponse chrétienne à la mentalité selon laquelle l'homme n'a pas d'autre maître que lui-même et ses désirs. Rolando Rivi est né le 7 janvier 1931 à San Valentino, au diocèse de Reggio Emilia, dans une famille nombreuse d'agriculteurs, unis et soutenus par une vive foi chrétienne. Son père, Roberto, consacre l'enfant dès le jour de son baptême à Notre-Dame-du-Mont-Carmel. De sa grand-mère, Rolando apprendra la dévotion du rosaire, comme nous le recommande le Saint-Père pour ce mois de mai. A l'école élémentaire, Rolando apprendra, pardon, il est confié à l'institutrice Clotilde Selmy, chrétienne fervente, qui puise sa force dans la communion quotidienne. Une année, au temps de Noël, l'enfant apporte à la crèche un petit sac et dit à Haute-Voie, « Oh bon Jésus, voilà mes péchés, il y en a cent, je les ai comptés, mais je te promets qu'une autre année je t'apporterai un sac plein de vertus. » Rolando fait sa première communion le 16 juin 1938, à un peu plus de 7 ans. Il sera décrit par ses camarades comme un garçon plein de vitalité, d'un caractère enthousiaste déchaîné pendant les Jeux, le plus rapide à la course, mais également le plus assidu à la prière. Ressemblance avec Saint-Jean Bosco. Intelligent, doué d'un ascendant naturel, c'est un meneur qui sait organiser les distractions, mais aussi l'heure du jeu passé, amener ses camarades à l'église. Il leur apprend à réciter le chapelet, les insiste à servir la messe avec lui et leur enseigne la charité fraternelle. « Si tu aimes le Seigneur, alors aime tout le monde. » Pour Rolando, la charité à l'égard des pauvres est inséparable de l'amour de Dieu. Quand un pauvre vient frapper au foyer paternel, il est le premier à l'accueillir, à lui apporter du pain et des couvertures. Excellent chanteur à la chorale paroissiale, Roberto Rivi apprend cet art à son fils Rolando. Bientôt passionné pour la musique, Rolando chante et joue de l'harmonium. Plus tard, au séminaire, il sera un excellent choriste. Dès son lever, il s'agenouille et fait sa prière du matin. Comme son père, il prend l'habitude d'assister chaque jour à la messe. La vocation sacerdotale mûrit rapidement dans son cœur avec la rencontre d'un prêtre exemplaire, le curé de San Valentino, Don Olinto Marzocchi. Celui-ci exerce une grande influence sur Rolando par sa profonde vie intérieure et ses qualités d'organisateur. Il invite les jeunes à se confesser fréquemment afin de vivre dans l'amitié de Jésus. Plus près de nous, le pape Benoît XVI, soit dit en passant, affirmait en 2008 que si, tout en étant animé par le désir de suivre Jésus, on ne se confesse pas régulièrement, on risque peu à peu de ralentir le rythme spirituel jusqu'à l'affaiblir toujours davantage et peut-être même de l'éteindre. Alors, revenons à Rolando, en septembre 1939, la guerre éclate. Deux oncles de Rolando sont mobilisés et seront tués au front. Rolando reçoit la confirmation en 1940 et veut, quant à lui, devenir un parfait chrétien et un soldat de Jésus-Christ. Au printemps de 1942, il annonce à son curé sa ferme décision de devenir prêtre et, encouragé par don Olinto, il en parle à ses parents qui acquiescent avec joie. En octobre 1942, à 11 ans et demi, Rolando entre au petit séminaire de son diocèse, à Marola. A cette occasion, il revêt la soutane, comme c'était alors la coutume. On peut aujourd'hui être surpris par un geste aussi prématuré, mais la prise de soutane n'équivalait pas à un engagement tout de même, qui serait plus tard pris en toute liberté, le moment venu. Mais pour un enfant aussi mûr que Rolando, porter la soutane signifiait déjà être consacré à Dieu pour toujours, il le dira lui-même. Au séminaire, au petit séminaire donc, la journée voit se succéder à un rythme intense les exercices de piété et les cours équilibrés par des temps de détente. Rolando, qui n'est pas le dernier à profiter des moments de récréation, sa chère soutane en sortira plus d'une fois effilochée, se soumet avec enthousiasme à ce règlement austère qui, pour plusieurs de ses camarades, est difficile à supporter. Il lit beaucoup de récits de missions, en particulier, l'exemple alors tout récent du bienheureux Miguel Pro, jésuite mexicain, fusillé en 1928 par ordre d'un gouvernement anti-chrétien, le fascine. Le jeune homme souhaite partir dans les missions lointaines afin d'évangéliser ceux qui n'ont pas encore entendu parler du Seigneur Jésus. Ce projet missionnaire, il le confie en 1944 au vicaire de San Valentino, donc à Mélini. Pour le moment, Rolando s'unit de tout son cœur avec les autres séminaristes à la consécration du monde au cœur immaculé de Marie, faite le 8 décembre 1942 par le pape Pie XII en réponse à la demande de Notre-Dame à Fatima. Dans un discours prononcé à Aparissida au Brésil, en 2007, le pape Benoît XVI avait proposé quelques réflexions qui aident à mieux comprendre l'amour passionné que de nombreux jeunes ont eu pour Jésus. Voici « Que nous donne réellement le Christ ? » se demandait le Saint-Père. « Pourquoi voulons-nous être disciples du Christ ? » La réponse est « Parce que nous espérons trouver dans la communion avec lui la vie, la véritable vie digne de ce nom, et c'est pourquoi nous voulons le faire connaître aux autres, leur communiquer le don que nous avons trouvé en lui. » Mais en est-il véritablement ainsi ? Sommes-nous réellement convaincus que le Christ est le chemin, la vérité et la vie ? Eh bien, les jeunes passionnés par Jésus ont évidemment répondu positivement à la question posée par le Saint-Père. Revenons à la vie de Rolando. En 1943, à la suite du débarquement anglo-américain en Sicile, le Duce Benito Mussolini est destitué et le gouvernement signe un armistice avec les Alliés. Cette dénonciation de l'axe Rome-Berlin provoque l'occupation d'une grande partie de la péninsule par l'armée allemande. L'Emilie-Romagne, en particulier, devient le théâtre d'affrontements dramatique entre les troupes allemandes et les résistants qu'on appelle partisans. Le 22 juin 1944, une compagnie de soldats allemands perquisitionne au séminaire de Marola accusé d'être un repère de partisans et s'empare des vases sacrés de la cathédrale de Reggio, déposée là en prévision d'un éventuel bombardement. La gravité des circonstances oblige les supérieurs du séminaire à fermer l'établissement en attendant des jours meilleurs. Rentré chez lui, à San Valentino, Rolando s'efforce de poursuivre autant qu'il le peut sa vie de séminariste, un peu comme maintenant les lycéens ou les collégiens à distance, ou les étudiants. Il continue à porter habituellement sa soutane. Ce choix est dangereux dans une zone où les maquis de partisans très actifs sont contrôlés par les communistes. Pour les adeptes de ces théories, l'Église catholique ne saurait trouver place dans la société d'après-guerre. Le clergé figure au premier plan des ennemis à abattre. Selon une circulaire interne diffusée par le parti dans la région de Modène, il faut « libérer » libérer l'humanité du concept de religion et de l'esclavage que des siècles de barbarie chrétienne ont créé. Fermez les guillemets. Dans le dulcès de Reggio, quatre prêtres ont déjà été assassinés par des partisans. Une nuit dont Olinto, le curé de San Valentino, attiré dans un piège est frappé et dépouillé. Menacé d'assassinat, il doit s'éloigner temporairement. Son remplaçant, dont Alberto Camerini, visitant la paroisse en compagnie de Rolando, rencontre un jour deux partisans qui lui lancent « Désormais, nos ennemis, ce ne sont plus les Allemands, ni les fascistes qui sont aux abois, ce sont les riches et les prêtres. » Nous verrons demain la suite de cette belle biographie de Rolando Rivi. « Désormais, nos ennemis. » « Désormais, nos ennemis. » « Désormais, nos ennemis. » « Désormais, nos ennemis. »